Bonjour, donc hier le 14 juillet nous avons fêté les 25 ans du jumelage qui est un événement très fort à Ruebrooke. Tout d'abord parce que cette amitié qui dure depuis 25 ans c'est quand même exceptionnel et nous avons passé une journée merveilleuse en compagnie de nos amis mongols, d'un public nombreux. Donc il y avait bien sûr 25 géants par rapport au 25e anniversaire du géant de Guillaume qui est une tradition très ancrée dans le nord et nos amis mongols qui ont pratiqué le shagai, la lutte et bien sûr des danses et musiques mongoles. Donc je pense que le public était ravi. Pour certains aussi ont découvert un aspect de la culture mongole. C'était aussi l'inauguration de notre nouveau musée. Enfin tout au moins suite à l'extension, nous avons donc pu mettre grâce au scénographe Carole Lévy les objets plus en valeur et d'exposer d'autres objets qui étaient dans les réserves. Monsieur l'ambassadeur et d'autres personnalités nous ont offert d'autres cadeaux fantastiques donc tous ces objets vont encore augmenter notre collection et attirer certainement un public nombreux. Alors le but de notre association bien sûr c'est faire connaître l'histoire de ce moine franciscain du XIIIe siècle, natif de Ruebrooke et qui fut envoyé par le roi Saint-Louis afin de rencontrer Mounkran. De ce voyage il a fait un récit qui est l'un des plus beaux du Moyen-Âge et grâce à ce récit et bien des gens se sont intéressés à son histoire et c'est ainsi que le jumelage est arrivé et concrétisé en 1991, enfin 94 et l'association et le musée ont été inaugurés en 1994 par le premier président de la république de Mongolie. Donc notre but c'est de faire connaître l'histoire justement de ce moine et de faire aussi découvrir la culture mongole qui n'est pas forcément à la portée de tous dans notre région. Alors j'espère que cette amitié, moi et puis tous les membres de l'association ainsi que monsieur le maire qui nous soutient beaucoup et bien que cette amitié dure encore 25 ans et pourquoi pas 50 ans.